bonjour à tous donc une petite vidéo spéciale pour cette noël 2018 vous savez c'est les 20 ans la dreamcast et donc j'ai pensé faire une petite vidéo en vous appliquant vous la communauté dans une vidéo donc vous allez nous parler justement de la dreamcast et de vos traffic avec cette console allez on commence tout de suite c'est parti ! salut moi c'est le bd tovor alors j'adore les bandes dessinées mais j'adore aussi les consoles et jeux vidéo et notamment sega puisque ma première console a été la master system 2 et quand je pense à la dreamcast avant tout je pense à ça c'est le game dream numéro 1 qui était sorti durant l'été juste avant la sortie de la dreamcast donc il ya plus de 20 ans aujourd'hui et avec mon meilleur ami on n'arrêtait pas de regarder les images de lire les articles on s'est émis une hype de fou juste avant la sortie la dreamcast alors qu'à la console est sortie bien entendu je me suis rué vers le leclerc du coin et j'ai acheté cette console seulement j'avais pas assez d'argent pour m'acheter la console et un jeu donc en attendant je m'étais acheté ça le magazine officiel donc numéro 1 je crois et en fait dedans non c'est numéro 2 et en fait dedans vous aviez des démos notamment de toy commander une démo spéciale noël avec sa peine noël c'était super sympa et du coup je faisais que jouer aux démos et bien entendu grâce au petit papa noël j'ai eu mon premier jeu vidéo qui est power stone la dreamcast une console qui m'a tellement plu que j'ai jamais rien revendu j'ai tout gardé la boîte les manettes les notices etc les jeux j'ai même complété ma collection et si je devais retenir bien sûr un jeu sur cette console c'est bien entendu le petit chez nous mon petite vidéo salut c'est tombé petite vidéo pour the real server sur la dreamcast j'ai retrouvé le carton où il y avait la console très longtemps on va essayer de parler de cette console de chez siga ça fait un petit peu longtemps voilà la fameuse dreamcast je possède ce petit vmu un classique poussière et une poêle de chat ça tombe bien il ya deux jeux cultes je voulais vous parler rapidement sous le calibur grosse grosse claque sous le calibur basé sur le jeu d'arcade à l'époque qui a été adapté avec le système naomi et voilà c'était une grosse grosse claque ce tout premier sous le calibur bien qu'il y avait sous le edge voilà ce jeu était carrément en avance en son temps niveau graphisme et le gameplay est toujours aussi cool bref il a très peu vieilli j'avais joué l'année dernière je trouve la jaquette magnifique en plus ce premier sous le calibur sorti en quelle année je vais pas le retrouver 98 99 c'est un truc de fou quand même et voilà ce jeu a à peine pris une ride à ce premier sous le calibur regardez-moi les screenshots magnifique déjà du jeu que je ne peux que vous conseiller et voilà il y avait une autre série du jeu ça c'est le deuxième épisode ce que j'ai le premier semble que oui là dedans à la je pense pas que beaucoup vont parler mais voilà c'est l'occasion les virtua tennis vraiment des merveilles de gameplay mi arcade mi simulation on est plus sur de l'arcade quand même évidemment voilà ça c'était deux deux grosses bombes de la de la sega dreamcast la dream cost comme dirait un certain ou peur donc la virtue à tennis vraiment de très 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 bon jeu de tennis pour l'époque et qui sont encore fun aujourd'hui franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le premier et le 2 également à deux joueurs c'est vraiment deux façons enfin deux joueurs s'éclatent bien comme comme un bon sous le cas donc voilà moi la dreamcast c'est plutôt ces jeux là à dire les chaînes mou les choses comme ça je vous avoue je les ai pas fait son dreamcast je les ai toujours pas fait d'ailleurs tout court j'ai passé de très bons souvenirs il ya quelques années quand j'ai acquis cette dreamcast elle est ici alors et on va aller on va la déballer cette attaque voir cette merveille si elle est genou encore la fameuse dreamcast allez à plus c'était tombé ciao je me souviendrai toujours de ce jour j'en ai encore foutu partout un jour aux apparences normales peut-être assis sur mon canapé à regarder les youtubeurs moyens pour ne pas dire très mauvais et m'ennuyer profondément sauf que ce jour là le facteur était passé je m'empressa de vite ouvrir le colis était-ce enfin elle que j'attendais tant ça y est elle était là la dreamcast de sega ses formes son esthétique aucun doute elle avait été conçu pour je n'en ai jamais vraiment douté mais fallait-il le voir pour le croire alors certes oui j'allais toujours m'ennuyer devant des chaînes de fond de tiroir youtubeienne mais quel bonheur de savoir enfin ma jolie table confort amas à l'abri des éclaboussures de bière gloire à sega et longue vie à toi oui je sais je rigole c'est méchant car l'histoire retiendra que pour cela aussi nintendo allait créer un modèle encore plus adapté à la situation la gamecube mais ça c'est une autre histoire bonjour alors voilà voici pour ma part mon expérience sur la dreamcast et pourquoi j'aime cette console je suis obligé de passer par le biais des jeux donc le premier jeu auquel j'ai commencé quand j'ai eu la dreamcast c'était resident evil code veronica et là c'était un choc visuel et aussi très immersif pour le jeu donc j'ai beaucoup beaucoup flippé je le dis carrément j'ai vraiment flippé enfin en tout cas pour l'époque c'était vraiment somptueux comme graphisme et vraiment très immersif au niveau ambiance ensuite il ya eu deux autres jeux je suis obligé de passer aussi pour expliquer expliquer mon expérience de jeu de baston notamment soul calibur et dead or life 2 alors j'y ai beaucoup joué avec ma femme voilà c'est les deux rares jeux auxquels j'ai partagé mon expérience de joueur avec ma femme c'est pas une gameuse donc du coup voilà pouvoir jouer à des jeux de combats avec elle c'était vraiment que sur cette machine et le troisième jeu celui qui m'a le plus marqué sur la dreamcast on a séché de mou voilà c'est pour moi c'est un incontournable sur cette console ce jeu m'a énormément pris de temps parce de par son histoire de par son système de jeu c'était plus ou moins le premier jeu en qte ouais c'était vraiment pour moi voilà mon expérience sur cette console beaucoup de jeux intéressants je fais l'impasse sur pas mal de jeux bien sûr je vais pas tous les cités parce que dans ce cas là c'est une vidéo qui va durer une heure et on me laisse pas beaucoup de temps pour expliquer mon expérience et pourquoi j'aime cette console petit 2 pourquoi j'aime cette console alors c'est une question pas simple aussi à répondre l'époque la super nintendo la megadrive il y avait la neo geo et pour ceux qui avaient la chance d'avoir cette console donc la neo geo à la maison avait l'équivalent d'une borne d'arcade et du coup quand la dreamcast est sorti c'est un peu mon ressentiment cette sensation d'avoir voilà une borne d'arcade à la maison les jeux que je voyais tourner dans des bornes j'avais l'impression d'avoir la même chose à la maison donc moi je suis très jeu de baston donc quand j'ai vu ton des jeux de baston clairement pour moi j'avais une borne à la maison ça fait une des raisons pourquoi j'aime cette console j'ai aimé aussi cette console pour le vmu voilà le petit accessoire qui se met dans la manette pour ses sauvegardes ça servait aussi de mini jeux pour certains jeux notamment sonic et aussi quand on jouait par exemple à l'islam teville voyez sa barre de vie qui oscillait au fur et à mesure de sa santé et aussi j'ai aussi je l'aime aussi parce que j'ai de très bons souvenirs notamment sur dead or alive 2 où on jouait avec une bande d'amis on jouait à 4 2 en équipe de 2 voilà donc du fait que console avec carport manette bah du coup on pouvait jouer à 4 donc après il ya une tension de 4 et sorti mais c'est pas le sujet donc vous pouvez jouer à dead or alive 2 en équipe de 2 donc à 4 donc c'était vraiment sympa donc je vais faire vite voilà bref j'aime cette console pour toutes ces règles vieille ermite du grenier voilà un direct de la chaîne les trésors du grenier pour ceux qui me connaissent alors la dreamcast c'est ma deuxième console de coeur de chez sega il n'y a pas photo voilà la première le premier gros coup de coeur ça a été la méga drive mais après la suite pour moi ils se sont vraiment plantés en faisant une méga drive 2 du multi méga du wonder méga du méga cd méga cd2 du 32x tout ça exploiter la méga drive mais ça n'a pas le succès escompté et déjà ils avaient un pied dans du coup dans la tombe niveau finance et économique la saturn pour moi a été quand même aussi un bel gage un beau gâchis en europe malgré que je ne doute pas qu'il y ait de bons jeux mais qui sont plutôt des jeux japonais et le nombre de bons jeux se compte sur le dos de la main mais effectivement pour moi la dream la saturn n'est pas une console que j'affectionne et après est venue la dreamcast alors la dreamcast je l'ai connue plus tard chez un collègue qui avait la dreamcast au lieu d'une ps2 et franchement j'ai été bluffé parce que autant sur les ps2 la xbox la gamecube on avait plutôt des jeux style 3d donc des jeux propres à leur studio que avec la fameuse dreamcast qui était sorti on avait plus de jeux en 2d mais des jeux arcade en fait on avait presque l'impression d'avoir une neo geo dans les mains grâce à sega puisque les jeux étaient très très arcade en fait et aussi beaucoup en 2d et du coup c'est une console que j'ai affecté que j'ai porté haut dans mon estime parce que tellement la rapidité dans les jeux était excellente ainsi que tout ce qui était banque de son et niveau graphisme voilà c'est vraiment une console que j'adore la dreamcast que j'ai découvert peut-être un peu tard mais il y a de très bons jeux des pépites à faire et il y a aussi des pépites cachées malgré que sega avait déjà un pied dans la tombe avec tout ce qui était sorti avant la dreamcast on le sait n'a pas eu le succès escompté et c'est bien dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment une superbe console pour moi la deuxième après la méga drive voilà c'est moi pour moi une très bonne console de chez sega que j'adore voilà et mes jeux fétiches sont bien sûr jet set radio les chaînes mu ainsi que tout ce qui est versus fighting à l'estude fighter 3 le cap cone versus snk pour moi c'est quand même des pépites du versus fighting voilà mais sur ce je vous laisse entre les bonnes mains de real cerber le spécialiste sega et surtout ne lâchez pas les manières alors après tous ces beaux retours on va dire d'expérience sur la dreamcast que vous nous avez fait et bien c'est à mon tour de vous en parler un petit peu donc la dreamcast est une console un peu particulière pour moi il faut savoir que je ne l'ai jamais eue à l'époque je l'ai eu tout simplement quand on a acheté cet appartement il ya à peu près quatre ans et demi cinq ans maintenant avec ma femme parce qu'à paris on n'avait pas la place malheureusement pour collectionner et la toute première console que je souhaitais acheter c'est tout simplement la dreamcast alors c'est pas du tout dans une optique de collection initialement c'était vraiment pour jouer à la console tester les jeux que je n'avais pas pu découvrir à l'époque pour info à l'époque j'y jouais mais pas chez moi parce que je ne l'avais pas mais chez mon meilleur pote michael et d'ailleurs j'ai pu lui racheter cette année sa console qu'il avait encore chez lui donc vraiment ça c'est une très très bonne chose il m'a fait vraiment un super cadeau je t'en remercie d'ailleurs michael et comme vous avez pu le voir mais voilà toute ma collection dreamcast palais à présent ici bien exposés comme il faut et c'est vrai que c'est une console sur laquelle moi j'ai vraiment de super souvenirs chez lui notamment sur le calibur sur lequel on a énormément joué c'était un jeu qui honnêtement à l'époque on passait de la saturn de la ps1 même de la n64 à la dreamcast mettait une claque mais phénoménale et ensuite des heures passées depuis ses cinq dernières années sur cette console que ça soit sur des rpg tils canobarcadia grandia sur les chaînes mu bien sûr sur l'ensemble de la panoplie de shoot them up et de jeux de combat qui sont présents sur cette console on porte bien sûr ikabuga je l'ai mis en conséquence évidemment pour faire honneur à la console mais également des gigawings enfin voilà énormément de très 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 bon jeu et qui restera pour moi vraiment une très belle console et une magnifique ode de fin de sega dans l'univers des créateurs de consoles donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de voir vos retours que vous m'avez envoyé sur la dreamcast et de vous faire également cette petite vidéo j'espère en tout cas on se reverra bientôt c'est à dire l'année prochaine en tout cas profitez bien des fêtes de noël du nouvel an et puis moi je vous dis à très bientôt ciao et